Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture pour les balances hommes, balances hommes pour le mois d'avril 2023. Mesdames bien sûr, si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. On va commencer avec les chemins de l'éveil. Vous avez la carte du feu et en dothèque, vous avez la carte du regard. Wow, le regard de feu. On va voir, on va aller développer l'affaire ici, mais bon, wow, ça donne l'un. Attention, parce que parfois les regards peuvent être très mal interprétés. On peut parler de passion, on peut parler de regard de travers. Enfin, on va aller voir ce qui se passe, ce qui se cache là derrière. On va aller regarder dans un premier temps avec l'ancien tarot de Marseille pour donc cette nouvelle lecture. Ouh, le roi de deniers et l'as de coupe. C'est franchement, c'est beau parce que là, ça me donne une impression de quelqu'un, de mûr, de stable, de quelqu'un de très fiable qui regarde, alors ça peut être sa maison intérieure, son propre moi ici. Et ça peut être également un château, une maison, une nouvelle maison, un nouveau départ. On va aller voir, on va continuer ici. Au niveau de l'extérieur, le 3 de deniers, le 9 de deniers, le 7 de bâton. Alors, le 3 de deniers, on va parler de développement. C'est quelque chose... Alors, on peut parler d'explosion, de quelque chose qui se démultiplie ou quelque chose qui se multiplie avec le 3 ici. Mais ici, avec ce 9 de deniers, on parle d'abondance. Donc, c'est quelque chose qui se multiplie, c'est quelque chose qui vraiment prolifère, c'est quelque chose qui va évoluer ici. Qu'est-ce qui se passe là ? Le regard, le feu, vous avez une passion, quelque chose qui va se développer, quelque chose que vous regardez et c'est quelque chose qui va vraiment prendre forme. Ce 7 de bâton parle également d'évolution par le chiffre 7. Donc, on va vers le haut, on va avec ce 7 vers une prise de conscience également. Donc, au niveau de l'extérieur, il y a quelque chose en plus qui va venir à vous et qui va vous aider à vous développer. C'est très beau. Vous allez avoir toutes les cartes qu'il faut. J'ai l'impression, on va continuer la guidance, mais là, j'ai l'impression qu'elle est partie. Bon, après, des fois, je peux me tromper, mais souvent, quand je vois ça, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de belles choses derrière. On va continuer avec le passé et on va les voir dans le passé. On peut parler d'un travail, ici, je reviens sur ça, pardon. On peut parler d'un travail, on peut parler d'amour aussi, avec l'as de coupe, d'une nouvelle départ, une nouvelle façon d'aborder les choses. Vous regardez quelque chose vraiment différemment. Je continue. Alors, le 8, le 8 d'épée, le cavalier d'épée, il y a beaucoup de mental dans le passé. Et le jugement. Oui, dans le passé, il y a beaucoup de mental. Alors, avec le 8 d'épée, on peut se dire qu'il y a eu, à un moment donné, un lâcher-prise. Il y a eu, alors on peut parler de méditation aussi, avec, vous voyez ici, cette fleur bleue qui est à l'intérieur. Le bleu, on va parler de quelque chose qui est passif. Donc, on peut parler de méditation, d'ouvrir son esprit, comme ça, de faire le vide pour accueillir. Accueillir son intuition, accueillir des événements, accueillir des possibilités. Donc, en fait, c'est regarder en soi. Le regard, le feu, regarder en soi, aller au plus profond de soi-même. Ici, je vous disais aussi que ça pouvait parler du moi intérieur. Et il est possible que ce soit ça, ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de changer, de changer sa façon de faire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui y a guéri. Quelqu'un qui est allé au plus profond de lui-même pour trouver les failles, les failles de son enfance. Qui est allé chercher les douleurs d'enfance, qui certainement lui créaient des traumas à l'âge adulte. Et qui l'empêchaient d'avancer. On voit ici le jugement. C'est le jugement qui me dit ça. Donc, j'ai envie de parler de feu ardent aussi. Donc, comme quelque chose qui vient du ciel ici. C'est l'heure, c'est décidé. Il y a eu des moments de traversée. Ce cavalier d'épée vient le dire ici. On a avancé dans le passé. Il va dans le passé, ce cavalier d'épée. Il va dans le huit d'épée. Il va chercher. Donc, cette méditation, on va chercher au plus profond de soi, à l'intérieur de soi, dans sa maison, dans son corps, dans son cœur, dans sa tête. Et on va vraiment se refaire. Le jugement vient annoncer ici que le ciel dit stop. Alors, ça peut être stop à quoi ? Stop aux critiques, à l'autocritique. Stop à des croyances. Stop à des schémas répétitifs. Stop à quelque chose qui, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Voilà. Et ce jugement, après ces deux cartes-là, c'est extrêmement spirituel ici. Alors, on pourrait croire que non, avec ce cavalier d'épée-là, qui est tout feu, tout flamme, qui tombe, qui se relève, qui ne réfléchit pas, qui prend des décisions, elle va vite. Mais en fait, là, si, parce que c'est justement ce cavalier d'épée qui regarde les choses autrement. Il a envie d'autre chose, ce cavalier d'épée. Il a envie de se plonger en lui, de se connaître. Alors, il y a peut-être des gens qui partiront faire des thérapies ici. Il y a peut-être des gens qui vont aller seuls à l'encontre d'eux-mêmes avec des méditations. Mais en tout cas, il y a vraiment une renaissance après ce jugement. C'est beau. C'est tout simplement beau. C'est le regard, le feu. Un autre regard. Un autre regard sur le monde. Un autre regard sur soi-même. Un autre regard sur son être. Son savoir-faire. Sur vraiment qui on est. Pour pouvoir faire autrement. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que vous allez faire. Et que vous allez attirer l'abondance. Vous allez avoir envie. Envie de quelque chose de beau. Envie d'un nouveau départ ici avec cet as de coupe. Vous avez envie vraiment de démarrer peut-être une nouvelle histoire d'amour. Vous avez envie. En tout cas, vous avez l'expérience. Vous voyez, le roi, c'est un roi. Il a l'expérience. Il a la maturité. Mais le roi de denier, il est très fiable. C'est le plus fiable du tarot. Donc là, on voit bien que vous allez avancer. Et vous visez. Vous visez vraiment l'harmonie. Le bien-être. Le beau. Le luxe. Alors, je ne parle pas de luxe peut-être en finance. Je ne parle peut-être pas de luxe en matière de maison, d'habitat. C'est votre luxe à vous. C'est ce que vous souhaitez pour vous. Elles sont belles ces cartes. Elles sont magnifiques. Et là, on voit que en ayant cette attitude, vous allez attirer tout le positif et toute l'abondance que vous voulez. Parce que vous allez savoir passer au-dessus ici de choses qui ne vont pas, qui ne vous conviennent plus. Si là, il y a quelque chose qui vient vous embêter, vous tirailler, vous allez vraiment avoir la façon de comprendre, d'entendre. Et vous passerez votre chemin. Et c'est beau parce qu'en fait, c'est une guérison. On dirait que c'est une guérison par rapport aux douleurs d'enfance, comme je le disais tout à l'heure. Ces douleurs d'enfance qui font que parfois, on a la peur, les peurs. La peur de l'abondance, de l'humiliation. On a tous entendu parler de ce livre avec les cinq blessures de l'enfance. Donc, on a tous entendu parler de ça et tous, on s'est reconnus là-dedans. Et là, c'est vraiment ça. Ça me fait penser à ça. C'est un recueil de soi-même, un recueil envers soi-même. Une ouverture, une ouverture à une autre vie, à une nouvelle vie. C'est magnifique. Le regard, le feu, déjà, de toute façon, quand elles sont sorties, ces deux cartes, déjà, je me suis dit, wow. C'est vraiment deux belles cartes qui vont très bien ensemble. Alors, on va continuer ici. Donc, je vous dis juste, effectivement, l'abondance. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que je vous redis une fois les mots-clés. Le 3, c'est le développement. Le 3, on plante une graine, c'est le 1. Hop, ça commence à pousser. Ce n'est pas encore ça. On ne sait pas, c'est le 2. Et le 3, vous commencez à avoir votre graine qui s'ouvre et qui va vers le ciel. Donc, c'est vraiment le développement. Le 9 de denier, c'est l'abondance. On a l'effet miroir, le 4 plus 4, plus à l'intérieur un denier. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une harmonie. C'est comme s'il y avait cet effet miroir. On est bien ici. Qu'on soit avec l'autre, seul. On est bien, même dans sa propre solitude. Le 7 de bâton peut parler également de faire tout simplement une évolution, une évolution dans la matière, dans tout ce qui est créativité aussi. C'est-à-dire que là, il y a l'abondance en tout et pour tout dans les deniers. Et dans, oui, dans la matière, dans ce que vous souhaitez, ce que vous imaginez, vous allez le créer. Ça va se concrétiser. Alors, je mets beaucoup d'enthousiasme à cette lecture. Moi-même, je suis surprise de m'entendre comme ça parce que c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, les balances. On continue en bas. Il y a en bas un nouveau départ, le 6 de coupe et le cavalier de denier. Ça confirme. Donc là, c'est vraiment les possibilités. C'est-à-dire que vous avez le battleur. Voilà, c'est ce que je disais. Cette façon d'être, cette façon que vous avez, cet optimisme, ce revirement ici. Vous êtes une nouvelle personne, un nouvel homme ou une nouvelle femme, selon vous vous adaptez. On est chez les hommes ici, une guidance d'hommes, mais vous pouvez aussi vous sentir concernés, vous les femmes. Donc, il y a un nouveau départ, une harmonie ici, un effet miroir qui ressort. Je vais vous en parler ici. Et ici, il y a un nouveau projet. Ce cavalier de denier, il y a quelque chose. On avance, on avance doucement. On est sûr. Même si, eh bien, ça prend du temps. On le prend ce temps. Tout est réfléchi. Tout est maîtrisé. On va vers le futur avec vraiment une sensation de, mais en fait, on demande, on a. Voilà. C'est magique. C'est magique. Comme une nouvelle personne ici, alors que vous avez l'expérience, la maturité, vous allez vous offrir une nouvelle jeunesse avec plein de possibilités. Le battleur, c'est ça. Il a sur la table énormément de possibilités. Allez, je vais continuer avec The Deviant, mon tarot ici. Alors, un tarot, vous voyez, qui est très, très particulier. Vous l'avez peut-être vu dans les autres guidances pour les hommes. Alors, il est très parlant. Déjà, ça commence. Donc, ici, vous avez la carte numéro 13. La carte 13, c'est la carte de l'arcade de son nom, c'est-à-dire le changement. Vous voyez, c'est, de toute façon, cette carte-là, elle est très particulière. On a l'impression que c'est quelqu'un qui écrase quelqu'un. Alors, on va voir. Mais, bon, je ne pense pas que ce soit sa force. C'est moi, je pense simplement que vous allez retrouver votre force ici et que vous allez pouvoir avancer comme vous le souhaitez. J'ai l'impression que ça veut dire tout simplement que rien ne vous arrêtera. Personne ne vous arrêtera. Vous avez l'impératrice. L'impératrice qui regarde ici, dans le passé, elle regarde cet arcane sans nom comme si elle la regarde par-dessus l'épaule. Coute que coûte, l'impératrice sera l'impératrice. Elle est belle. Elle attire. Elle est lumineuse. Elle est douce. On le voit. Pourtant, c'est un tarot qui est très difficile. Les images sont parfois très dures dans ce tarot. Et là, on voit que cette beauté qui est là, elle regarde par-dessus l'épaule le passé. Cette carte numéro 13 exprime le passé. Vous avez réussi à passer à autre chose. On va aller voir ici au niveau de l'extérieur. Le 3 de coupe. Le 9 de coupe. Et le 7 de coupe. Que des coupes. Ah non, pardon, c'est le 9 d'épée. Excusez-moi, j'étais partie dans les coupes. C'est le 9 d'épée. Donc là, on voit quelqu'un qui est... Alors, le poisson, ça représente l'abondance. On voit que vous êtes dans l'abondance et que vous amusez. Et que, évidemment, vous... C'est très festif ici. On le voit. Le 9 d'épée, on pourrait parler, donc, d'abondance au niveau de quelque chose qui ne va pas dans l'esprit. Mais, on a un 7 de coupe ici. Il y a une prise de conscience. Vous avez compris que vous étiez dans une souffrance et certainement une souffrance inutile ici. Donc, vous avez compris que vous êtes parfois bafoué, qu'il y avait une façon de faire qui n'était pas vous, finalement. Que vous avez été abîmé par la vie, certainement, par des événements de vie, des événements qui vous ont fait souffrir et qui vous ont donné des tracas, qui vous ont donné une personnalité que vous n'étiez pas. Et, aujourd'hui, vous êtes en train de vous découvrir ici avec ce 7 de coupe. On parle de découverte. On parle de créativité. On le voit. C'est quelqu'un qui dessine. C'est quelqu'un qui prend, vous voyez, le blanc, le noir, plusieurs visages et qui met à plat, ici, ce qu'il est en train d'imaginer, ce qu'il est en train de créer. Voilà. Donc, il y a une exploration, là encore, mais avec un regard, avec un recul, comme si on avait compris. On est heureux parce qu'on a compris. Il s'est passé quelque chose. Que les pensées étaient extrêmement polluantes et pouvaient, donc, dévier la personne, la personnalité que vous êtes. On dirait que c'est une renaissance. Après, le jugement, la renaissance. C'est quelqu'un qui est parti dans sa grotte et qui s'est reconstruit, qui s'est recréé ici. C'est ça. Et donc, vous voyez, là, vous avez compris et vous êtes heureux parce que ce 9, ici, donc, d'épée, alors qu'on a le 9, dessous l'abondance. C'est qu'auparavant, vous aviez dû vivre des moments difficiles. C'est votre esprit qui faisait ça. Et vous avez compris que l'esprit n'était pas forcément juste. Vous imaginiez des choses. Vous avez compris que ça n'était pas forcément la réalité. Voilà. Ça ressort à nouveau ici. Une compréhension ici. On fait la fête. On est dans l'abondance ici parce qu'on a compris. On a compris. On laisse tomber. On laisse dans le passé ce qui ne va pas. On est l'impératrice. Voilà. Tout simplement. On va aller voir dans le passé. On va recouvrir. On va aller voir ce beau tarot. De toute façon, on va continuer. On a l'as d'épée. La tour. Dans le passé, on voit qu'il y a eu des choses qui vous ont perturbé. On voit que vous avez souffert parce que la tour est là. Il y a des choses qui vous avaient débuté. Il s'est prévu qu'à chaque fois que vous avez commencé quelque chose, vous n'arriviez pas à le terminer. Peut-être qu'à chaque fois que vous étiez dans des possibilités, à chaque fois quelque chose est venu perturber et à chaque fois ça vous a empêché d'avancer. C'est tout à fait possible que ce soit ça ici. Et aujourd'hui, la grande prêtresse sur le jugement qui vient effectivement parler d'un nouveau départ. Parfois, la difficulté amène à voir finalement qui on est. Quand tout est facile, quand il n'y a pas de leçon de vie, voilà en fait c'est ça que je veux dire, c'est que là j'ai l'impression que ce sont des leçons de vie. Jusqu'à ce qu'un jour, enfin, on comprenne et on devienne cette grande prêtresse l'acteur de sa vie. On pose des intentions, on demande et en fait on a, on a, voilà. C'est ça. Donc je continue ici au niveau du futur. Le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée qui revient perturbé quand même. C'est normal, c'est normal, c'est humain. On a besoin parfois de revenir sur certaines choses, des choses qui sont conflictuelles, des choses qui font mal. C'est intérieur, ici. Le jugement qui ressort à nouveau. Je ne sais pas, j'imagine la dernière carte. Et la carte de la force. Donc c'est ce que je pensais. Donc je me disais, soit la force, soit le monde. Et effectivement, c'est la force qui sort. Pourquoi ? Parce que c'est un peu cette expression qui dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est une expression que je n'aime pas beaucoup pour la simple et bonne raison que parfois il y a des... C'est très très difficile. Vous prenez des murs, des murs, des murs et bien à un moment donné vous êtes à terre. Et là, c'est un petit peu ça. C'est prendre conscience que vous avez en vous la possibilité de penser, de voir, de réfléchir autrement. Et cette façon-là, c'est ça. C'est une phase de guérison. Vous avez compris. Et ça, c'est votre force. On voit le jugement ici qui vient annoncer c'est fini. Le jugement, c'est l'appel. C'est l'alarme. C'est fini. Il ne faut plus. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Et justement, vous avez mûri. Vous avez grandi. Vous êtes ce roi de denier. Vous êtes stable. Un roi de denier qui regarde des choses avec amour. Qui regarde avec élan. Donc le regard, le feu. une nouvelle vie, de nouvelles possibilités. Voilà. Et ça, c'est ça. Vous avez la force en vous. Maintenant, vous avez dompté vos démons. En fait. Et vous allez foncer. Vous allez avancer. Là, cette as ici de coupe. C'est tout simplement se dire les pensées dérivent et amènent des souffrances inutiles. Et vous allez vraiment guérir sur ça. On parlait de méditation ici. D'estime de soi. On parle également de décision. De changement. On parle de passé. On parle ici vraiment d'empereur de reconquérir sa vie. De reprendre sa vie en main. Et de laisser un passé derrière. Un passé peut-être douloureux. Ou une façon de faire qui amène toujours des douleurs. Voilà. Surtout ici avec cette tour et cette as ici. Comme des débuts qui se répètent. Qui reviennent sans cesse. Mais à chaque fois, ça explose. Ça ne finit pas. Parce que le mental empêche cette avancée ici. Voilà. Tout simplement. Je vais prendre pour vous une carte avec les anges. Alors, j'étais un peu passionnée. J'avoue. En parlant cette fois-ci. C'est vraiment sorti comme ça. Vous avez le regard et le feu. En même temps, c'est difficile de ne pas être passionnée avec deux cartes comme ça. Alors, on va parler de vérité. Wow. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est une très belle carte parce que c'est tellement vrai. Mais on a tellement peur parfois de dire les vérités. Encore les peurs. Voilà. Je vous parle de peur encore. Alors, on va aller voir le petit oracle de la création. Également une carte. On vous parle au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant. Sans intention ni dessin. Invisible. Une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Oh, c'est trop beau. Ça parle de temps. Ça parle de laisser faire. Ça parle de tout ça. C'est trop beau. Allez, une carte maintenant avec l'oracle du phénix ou le sphinx du phénix. Une carte bonus pour vous. Et on vous dit servez-vous de votre feu intérieur. Le regard, le feu. Ici, pareil, le moi, l'être intérieur. C'est fou. C'est vraiment aller à l'intérieur de soi, aller chercher son feu pour revivre. Mais c'est magnifique. Ça bouillonne. Servez-vous de votre feu intérieur. Vous allez vous retrouver. Vous allez réveiller votre âme. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Mais il y a vraiment cette renaissance. Voilà. Le jugement ici, je parlerai de renaissance avec ça. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. Les balances hommes, bien sûr, mesdames, ça peut vous concerner aussi. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Excusez-moi d'avoir donné cette fougue. Mais vraiment, c'était... Voilà. C'est comme ça. Des fois, ça peut arriver. Je vous remercie encore. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Et bien sûr, vous pouvez également vous abonner. Au revoir. À très bientôt. Ciao, ciao.